C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Valider, c'est ce qu'on espère, après on est encore à 4 semaines presque du premier match de championnat, donc oui, on a travaillé des choses, après on sort d'une période de préparation de 4 semaines où on a travaillé plutôt le physique, même si on a mis beaucoup de ballons. Donc voilà, ce qu'on va surtout essayer de voir, c'est essayer de retrouver les principes de jeu, et surtout avoir un état d'esprit déjà irréprochable en termes d'investissement sur le premier match amical. Enfin, même pas un match tout court, c'est même pas un match amical, c'est un match de rugby en fait. Sur ces 5 premières semaines de préparation, est-ce que vous êtes dans vos temps de passage en quelque sorte ? Oui, oui, après dans les temps de passage, il y a eu une bonne attitude déjà au niveau du travail, il y a eu un gros investissement de la part de tout le monde. Après maintenant, il faut retranscrire sur le terrain, à 15 contre 15, contre l'équipe de Bordeaux qui veut aussi lancer de la meilleure des façons possibles sa saison et valider sa bonne préparation. Donc, c'est ce qui nous attend. Donc voilà, on va essayer surtout de se concentrer sur nous-mêmes pour ce match-là. Il y aura deux équipes pour chaque mi-temps, différentes. Ça, c'est ce qu'on avait convenu avec Christophe et Hurios, il y a déjà un petit moment. Donc voilà, il y aura deux 15 sur chaque mi-temps qui démarreront. Donc voilà, après, ça reste un match de rugby. Chacun doit montrer, entre guillemets, ses qualités, mais surtout les mettre au service du collectif. Au niveau des nouveaux joueurs, les autres qui sont arrivés, est-ce que l'intégration se passe bien ? Oui, il y en a qui sont arrivés depuis le début, d'autres qui sont arrivés un peu en décalé. Mais l'intégration s'est très bien passée. Voilà, même ceux qu'on prend au cours de route, se sont vite intégrés dans le truc, puisqu'il y avait une bonne dynamique de travail. Il y avait un bon état d'esprit. Donc ça a permis d'intégrer tout le monde au fur et à mesure. Donc pour ça, il n'y aura pas ces excuses, qu'on ne pourra pas avancer pour le match. Quand on regarde sur l'après-saison, est-ce qu'il y a des choses qu'on évolue par rapport à l'année dernière ? La prépa physique est différente. On a un prépa physique qui a changé aussi, donc la méthode de travail est différente. Après, sincèrement, pour l'instant, niveau rugby, c'était plus de l'animation générale que des lancements, ou que des choses en particulier. Donc pour l'instant, des changements, on était surtout là pour bosser physiquement, et puis se construire un physique pour la saison. Pour le reste, les changements, ça interviendra certainement un peu plus tard. Mais pour l'instant, en tout cas, c'était surtout se construire une bonne caisse pour la saison. Qu'est-ce que toi, tu as attendu ce premier match à l'État ? C'est un peu... C'est simplement un état d'esprit. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu bateau de répondre à ça, mais c'est vrai que c'est un peu là-dessus aussi qu'on construit une équipe pour la saison sur ces matchs sans réel enjeu, mais qui montrent quand même beaucoup l'investissement d'un groupe sur le terrain, avec, justement, sans enjeu, rien à gagner, mais se gagner une place pour la saison, se gagner le respect de ses coéquipiers, faire bonne impression aussi pour le staff. Donc, c'est se gagner sa place et tout en restant collectif et essayer d'avancer pour l'équipe, construire quelque chose à partir de ce match. Tu as un message pour la passion, justement, en ce moment-là, aux jeunes joueurs ou aux nouveaux ? C'est le moment où tu prends la parole ? Il y a un échange obligatoirement. Après, le meilleur moyen de parler, c'est sur le terrain. Donc, voilà, après, il y a un exemple à donner plus que des mots à échanger.